12ème épisode dans Rage 2, on continue de nettoyer la map. Allez, on va commencer tout de suite cette vidéo par une activité qu'on n'a pas encore essayé, c'est les convois. Qu'est-ce qu'on dit ? Les convois Sion, Westland, en semant le chaos. Détruisez un convois en détruisant les points faibles de véhicules de tête, en détruisant des convois, vous obtenez des pièces mécaniques que vous pourrez utiliser pour améliorer vos véhicules. C'est parti. Alors là, ça fait vraiment ambiance Mad Max. Encore une centimètre de l'autorité. Oh là, ça a fallu enlever les pièges. Oh là, c'est parti. Munition faible. Digue de subi. Extraction. On va la cible. Destination atteint. Plus de munitions. Pas de balle. Il va falloir sortir les accessoires pour pénétrer ses boucliers énergétiques. Armement en surchauffe. Adon. Pièces d'automagées. Vitesse constante. Bouclier énergétiques détectées. Essayez une autre arme. Dégasté. Aïe. Walker, je suis brûlante. Carrosserie abîmée. Léger problème électrique. Sous-moi. Il va falloir sortir les accessoires pour pénétrer ses boucliers. Armement en surchauffe. Danger. S'il est négé. Armement en surchauffe. Arrmement en surchauffe. Arrmement en surchauffe. On va laisser le verre. Maintenant on surchauffe. On va attendre qu'il roule son capot voilà. On refuse. On refuse. Non, mais on refuse. Sinon c'est plus efficace d'attaquer les points à trifle. On va attendre. Allez, allez. Il n'y a pas d'eux. Non, 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 pas une deuxième, pas un deuxième ennemi, sentinelle de l'autorité. Là, une grosse verdure, balance la sauce. Ouais. Eh bien bien sympa ces petits convois, j'ai hâte de m'en faire d'autres. Donc là, on a récupéré des pièces mécaniques et sachant que les pièces mécaniques, en fait, c'est ce qui m'a permis d'améliorer mon véhicule et notamment pour avoir ici des missiles de croisière. Donc voilà, il faut aller dans la section véhicule, le phénix, amélioration. Donc voilà, ici on peut améliorer notre bolide, ce que j'ai déjà fait et on peut également avoir d'autres améliorations. Alors ça peut être cosmétique ou au contraire plus offensif comme ici des mortiers. Bon, en tout cas, on s'en refera d'autres. Par contre, il va falloir faire le plein de munitions. Allez, on va retourner à Langouni. On va voir un petit peu ce qu'on peut choper comme info. Comme si on a déjà discuté avec quelques personnes. La ville est beaucoup moins grande que la précédente. Bon, là, il y a des primes. Ranger. Salut, l'aborto. Ah, ça clignote. Qu'est-ce que c'est ? Primtown a des arbres de mutants. Je retournerai à Primtown. Comme d'habitude, le truc, c'était que c'était bizarre là-bas. Des plantes mutants t'avaient poussé de partout. On se serait cru dans une tombe tellement c'était silencieux. Et quand j'appelais mon équipe, des créatures se sont jetées sur moi. C'était Wilson, Doris et même la petite Flora. Mais ils étaient différents. En colère, transformés, ils ont essayé de m'attraper. Mais je me suis enfui. J'ai cru sans m'arrêter. Je ne sais pas quoi faire. Mille mutants. Et moi, j'étais près du Gatorback au nord, près des vieilles ruines hantées de Gvazir. Et j'ai vu ces grosses tourelles bouger et me prendre pour cible. Les jetons, quoi. J'ai dû abandonner la moitié de mes pièges et j'ai laissé mon deuxième meilleur pantalon. Ce n'est pas normal qu'on laisse ces fantômes de vieilles machines flinguer la journée d'un homme comme ça. Laboratoire de Gvazir. Qu'est-ce qu'ils bricolent eux ? Oh, le coup, le coup, on est parti. Chacun son tour. C'est assez marrant par contre de regarder les PNJ faire leur life. Ah, il y a quelque chose par là. J'ai parlé à Caravan Buzz. Elle a dit qu'elle avait vu des mutants sortir du sol à l'ouest de Lagunay. C'est peut-être des espèces de mutants fouisseurs ? Ou alors des mutants bioniques avec du matos d'excavation ? Je ne sais pas. Quelqu'un devrait aller voir. Mutants fouisseurs. Ces salauds de marécageux ont bloqué le pont de la route nord. Il faut que quelqu'un le dégage pour que je puisse faire passer ma marchandise. Peu importe la manière, je veux que ce soit fait rapidement. Et si je perds Magnole, je ne veux pas avoir des mutants sur le dos, moi. Le pont. Ce sera un camp de bandit. Allez, on va s'attaquer à Trouglo. Qui est un nid-moutant. Petit passage dans la forêt. Ça a bité le coin. Je suis passé à côté. Perturbé par le camp de bandit qui est de la même leader. C'est joli. Les effets de lumière. Le traçage du GP, c'est à peine vie. Mod veille, activé. Deux mutants. Il y a deux mutants en vue. Allez, allez, allez. Tiens, c'est marrant, il y en a déjà un qui est buté. C'en est un là ou pas ? Ça c'est vrai que c'est déjà ouvert. Tu sais qu'il y a une grosse porte blindée qui est... On est qu'au début du truc alors. Là, je peux les détruire ou pas ? Ouais, je vais pas l'envoyer. D'habitude, on va faire le plein de tout ce qu'on peut avant. Et c'est parti pour la guerre. C'est parti. C'est parti. Pas tes États-Unis. C'est parti. Tu fais la tête. Temps ses. On va déjà faire un rapide tour des lieux. Ça va peser. C'est mieux que je vise les tonneaux en fait. Je tire d'abord sur tous les tonneaux et puis après je vais aussi. Ah, c'est vraiment l'argile. Yes. Trop glau, détruit. Ouais, effectivement, je me dis que stratégie, d'abord péter tous les barils d'essence et après on voit ce qu'il reste. En tout cas, ça a bien marché pour la fin. Visiblement, il y a un truc à choper là. C'est possible que ce soit à l'étage. Comment j'ai vu d'ailleurs ça ? Voilà, au bout de terminé. J'aime beaucoup l'activité de lignes mutants. Donc là on est parti pour le repère de bandits le pont. Encore un de ces repères de bandits. Je sens que c'est un cheville lui. Je ne sais plus vraiment le niveau de sécurité, je ne sais pas le monde. Je ne sais plus que lignes mutants. Je ne sais plus que lignes mutants. Il est bien sûr que lignes mutants. Il n'a pas eu peur là. Il n'a pas eu peur. Vous voyez ce qu'il est barré là. Ce qu'est-ce qu'il est barré là. L'orace de la haut. Putain il a même déjà monté. Attention, j'arrive. Je vais gagner un peu. J'ai pas mal amélioré les super pouvoirs. Sur le même principe que la voiture, on peut améliorer nos compétences. Alors là, c'est... Il y a l'écrasement. Également, il y a des arbres de compétences. Bon là, j'ai pas d'unité d'amélioration. C'est plutôt pas mal en fait. Il y a plein de sous-catégories d'améliorations à chaque fois. Soit l'overdrive, le focus, le ruée. Qu'est-ce que ça nous dit ? Il va falloir s'assurer qu'aucun connard de l'agonie franchisse ce pont. On va les bloquer tout de suite. Et ce pont est le seul point d'accès aux marées intérieures. Ils l'utiliseront pas, pardon. J'ai envoyé Bron histoire que vous arrêtiez de vous toucher. Brent le chef. Trop fort. Ça, c'est du management, ça. On va envoyer un mec pour éviter qu'il se touche. Il me semble l'avoir vu plus bas pendant la bataille. Oh là, il est là. J'étais juste à côté. Carte de technologie. Après, c'est des cristaux bleus qu'on a là. Voilà pour le pont. Alors, tout à l'heure, on a récupéré une note sur le laboratoire de loisirs qu'on a déjà été visité. Par contre, ça me fait penser que juste à côté, on a découvert l'existence d'une tanière de broyeurs. Là, je pense qu'il va y avoir du combat. Je viens spouter dessus. Destination atteinte. Je peux me rapprocher un peu, non ? Reviens vite me voir, Walker. Ça va peut-être que je le sens. Une fichue tanière de broyeurs. Il se mégo l'infâme. Putain, il s'en résiste. Putain, il s'en résiste à tout ça ? Putain, il s'en résiste à tout ça ? Là, je vous le sais. Il s'en résiste pas. Mais c'est revenu. Il s'en résiste à la mission. Il s'en résiste à tout ça ? Je vous l'attache des loisirs. Elle a été délée une partie de la mission ! C'est revenu ! Le petit headshot qui fait plaisir. Il était pas compliqué, il était deux, il ne bougeait pas. Petite douceur. Donc il y en a deux, c'est comme ça. Le long vital, il y a également des grands nerfs, des crèmes. Il y a peut-être plein parce que tu sais pas qui c'est que tu vas prendre. Je le sais, ça va être gros, ça va être laid. Je sais, il y a plein de trucs à choper. Je sais, il y a plein de trucs à choper. Il y a plein de trucs à choper. Je sais, il y a plein de trucs à faire. Je sais pas. Je sais pas. C'est un nouveau tout là. Allala, ça lui a dit. C'est bien mon déplacement latéral, je crampais de 3 fois entre deux mouvements, ce qui fait que je ne peux pas le faire chaque fois. Je ne sais pas si je pouvais lui faire tomber un coup sur la tête. Il y a encore des objets à trouver. C'est une porte ouverte. Il y a encore un coffre et deux containers. Je pense qu'il faut que je revienne sur mes pots parce que le reste n'est pas accessible. C'est assez marrant parce que par contre, attention qu'il y ait des accès là. Là c'est peut-être 12 juin. Il faudrait que je fasse le tour de la pièce. On va revenir au début. D'accord, je ne suis pas venu de là. Est-ce que je vais avoir le dernier coffre par là ? Ça serait cool quand même. On va revenir en arrière. C'est quoi ça ? C'est bon, ça va être cool. Ce n'est pas trop fort. C'est bon. Il y a vraiment plus de l'action. j'ai été passé à côté voilà pour valon sur un temps on va en profiter juste à côté il y a une activité ça ressemble à un refaire de bandeau c'est malfamé ah non c'est un lieu exploré mode veuille activé 2 en fin de l'herbe décidément ils avaient capturé quelqu'un il n'y a pas l'air de voir vraiment un ici juste un peu au steep on va descendre un petit peu au sud c'est la guerre j'ai trouvé une arche ça c'est cool elle a un petit nom arche des catacombes humides on va avoir un nouveau pouvoir une nouvelle arme je vais nettoyer la zone avant et putain mais ça tire de partout elle est on 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 C'est pas grave, il y a quelque chose juste au-dessus de moi, hein. Ça tire encore. C'est plus calme, hein. Découvrez-nous l'opportunité. Non ! Vous avez vu la possibilité, vous pouvez dépasser. Veuillez s'approcher du scanner de sécurité. Bon, on va ouvrir l'arche, on verra. Scanner de sécurité terminé. Monsieur le Président, bienvenue dans l'arche. 4-1-0-B. Nouveau pétard. Petite séance de serre. Il est efficace, peu importe la distance, et peut enflammer les ennemis à volonté. C'est génial. Oh, c'est trop court. Utilisez l'overdrive du revolver Firestorm contre les ennemis simulés. Oh là 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 là. Pas besoin de claquer des doigts. Votre entraînement est terminé. Fin de la simulation. Oui, c'est bon. Visualizez-le. Un Moment pour les espracés. Vous avez déjà fait une sorte de terre. Elle ne peut encore pas si tu as vu... Il n'a jamais été de terre ? On est que... Tá. Je tu peux dépasser une faible couture. J'ai tué le coup ! J'ai vu qu'il m'embête quand je me disais c'est bizarre C'est génial même les shits ça les... Pour eux ça doit être moins génial quand même J'ai vu qu'il n'y en a pas ! Bon c'est sympa mais je crois qu'il y a quand même mon bon vieux fusil d'assaut C'est intéressant pour les shits je trouve que ça peut être pas Ça va être trop de s'embêter C'est nettoyé Il n'y avait pas de caisse On va continuer Alors là on a un Echo de Rangers Alors il me semble qu'en se baladant on nous en avait parlé Il y avait une mission où quelqu'un nous avait envoyé voir une mamie qui faisait la course Echo de Rangers Donc récupérer les dépôts des rangers d'ACD Ou perdu une partie importante des missions des rangers encore en vie Il y aura certainement peut-être quelqu'un qu'on rencontrera et qu'il faudra une mission On va aller faire un tour là-haut qu'on l'aura anticipé C'est complètement en suivi là On y est bébé Bonne chance Je crois qu'on va rentrer là J'ai l'impression non ? Il y a un truc devant non ? Putain Non il va y avoir un Ah c'est bien ce qu'il fallait faire Comme quoi des fois Il faut suivre son instinct Oh merde ! Qu'est-ce que c'est que cette salopée ? Oh c'est un chien J'ai pas vu d'espèce d'ours mais en fait c'est parce qu'il était en gros plan Putain il m'a surpris le con Le rangers Ranger Ali Mission de reconnaissance Wader et moi nous enfonçons dans les marais secrétaux Je sais toujours pas pourquoi on se donne cette peine Il y a rien d'autre ici que le cri des sanguins Des brimes, de l'eau sale et cette satanée mangrove Le scénario parfait pour se faire piéger Ouais j'ai l'impression qu'ils se sont fait avoir Heureusement que les marais cageux sont assez malins pour ne pas attaquer les rangers Parce que ces crasos sont les meilleurs chasseurs que j'ai jamais vus On avait commencé avec eux lors de notre passage l'année dernière Ils font une sacrée gnôle Qui fait tourner la tête et donne des visions Heureusement que les nano-trips neutralisent ces effets en quelques minutes Merde j'étais perdu dans mes pensées Il est où Wader ? Je vais faire une minute d'attendre Ça c'est bien on va pouvoir améliorer notre stock avec ça Donc piège C'est terminé mais il y a quelques caisses On va retrouver, lui c'est bien, ça progresse Je sais pas ce qu'il se passe si on passe un seuil de niveau 10 Je crois qu'on a déjà dépassé le seuil 9 Il doit y avoir un truc Oh putain la bouche ils ont été Vachement Je vais le mettre là-haut Voilà le lieu est terminé Oh putain la bouche Cote Ranger Cote Ranger J'ai exploré le marais Cet endroit semble être le terrain égal pour récupérer du matos Je pense rencontrer un champ d'accouler. Bonne chance ! Forme de vie consciente en approche. Container de stockage, en fait y'a que ça ici. Il est caché là-dedans. Ils sont vicieux. On continue toujours dans la région, y'a une petite sentinette de l'autorité. Attention ! Difficulté de l'EMI 7. En plus j'ai même pas fait ma voiture. Mais bon. Depuis les premières sentinelles, on a un petit peu amélioré notre lapos quand même. On va voir si ça peut faire la différence. Faut me grimper. Faut me grimper. Mais j'en ai pris que la moitié. Je sais pas si je dois m'en réjouir ou pas. Heureusement qu'il essaie de lutte pour se cacher. C'est parti. On a tenu des sentiments. C'est fain... C'est parti. Ouais, c'est parti. On va s'faire un peu blais Sérieux je pensais que ça lui ferait plus de dégâts que ça On va reprendre de la vie avec l'overdrive Déjà lui c'est Finalement je me débrouille presque mieux avec mon bicelle C'est vrai que mon pistolet automatique Il est quand même optimisé full alors que le lance-roquette on en est loin Tu n'as pas sûr qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas là ? On va pas par là Je ne sais pas comment j'ai fait pour... Je ne sais pas, je suis rentré dans la mauvaise direction Sentinels de l'autorité J'ai pull T7 dans la région B Alors quand on avait fait notre petit tour en centre-ville là-haut à l'agonisle L'une des premières missions qu'on avait détecté c'était Nîle Mutant Prime Time On va aller chasser les mutants Plutôt que l'œuf de mutants Il n'y a pas trop mal débrouillé On va tirer dans... Destination atteinte On va tirer dans les barriques par contre ça ressemble à tout ça Un village de bandits L'une des mutants en vue Je suis devant un endroit qui m'a l'air louche Ouais, c'est plus vraiment le niveau de sécurité de Vaillement Ça fait beaucoup de la main Oui C'est pas les interviews Des interviews qui fonctionnent habituellement C'est trotot C'est Thomas desática ? Uneira ? C'est vraiment l'orgie des mots de l'eux, putain. Quand on reste plus devant, il y en a derrière qui arrive. Ça calme. Tout de suite, ça calme. Blanche roquette. Je vais garder ça en main parce que ça me parait pas mal. Le temps que je trouve... Voilà. Après, j'ai plus d'objectifs. C'est tellement peu dans le coup de l'action. C'est vrai que j'ai pris l'indicateur du monde de l'oeuf. Voilà. Parce que ça faisait trop longtemps que j'en avais pas vu faire, en fait. C'est perturbé, là. Il faudra que c'est un paquet, hein. Il y a une zone que j'ai pas vu encore... Ça, ça me fait mieux. J'avais tiré dessus au loin, je vois pas, hein. Un, deux. Ça, c'est pas rien. Deuxième conteneur. On me reste plus qu'un. Est-ce que mon regard est attiré sur moi ? Il clignote quelque part. Le problème, c'est qu'ils vont revenir, hein. Si je me dépêche pas... Il a pas son équivalent de l'autre côté, hein. Et Rimmel. Prends-moi. C'est un pavillon. Oh, bah. C'est un pavillon. Ah, non. Si je me déplace pas de faute. Est-ce qu'il y a douche ? Ah, c'est un pavillon. Il t'a pas la personne qui me déplace. Ah, c'est pas la personne qui me déplace. Je ne sais pas, c'est pas la personne qui me déplace. C'est parti ! Ma vie il est caché juste à côté d'oeuf que j'ai explosé et il évolue. Qu'est-ce que ça nous dit ? Installation et exploitation. La station de recherche solaire est pratiquement opérationnelle. Cet endroit faudra un poste de commandement avancé. Lorsqu'il sera fonctionnel. Malheureusement, notre position est paraissue. L'enjeu cramé nous encercle. Il faut établir des circuits d'approvisionnement selon vous diriger, vous, vers l'est pour trouver des pièces de recherche pour la salle de contrôle. Ceci était une priorité de plus haute importance pour tous les équipements. Il y a un truc juste en-dessous du moment de la position. Il me reste plus que ce je tue. est-ce que c'est ça ? Neo10 On pourrait me chanter une petite chanson quand même